M. le Président, le Premier ministre rigole. On dirait l'Empereur Néron pendant que Rome brûlait. Manifestement, est-ce que vous pourriez, dans toutes les leçons d'histoire qu'on pourrait se donner, est-ce qu'on pourrait en avoir moins ou des moins percutantes, en fait? M. le Président, manifestement, le vrai problème, c'est le Premier ministre. C'est lui qui a changé les règles d'éthique trois fois plus tôt qu'une. C'est lui qui a reçu un salaire secret de 75 000 $ pendant dix ans. C'est lui qui a imposé des quotas de financement de 100 000 $ à ses ministres. Et c'est lui qui accepte que, pour du financement de la Caisse électorale du Parti libéral, on puisse monnayer des places en garderie, des contrats de construction, des nominations de juges, des terrains synthétiques. M. le Président, est-ce que le Premier ministre se rend compte que c'est sa culture politique personnelle qui est la côte de tous nos problèmes? Applaudissements